Bonjour tout le monde, bon dimanche et bonne période de carême, car nous commençons aujourd'hui par le premier dimanche de carême. Nous venons justement de célébrer il y a quelques jours de la naissance. Nous venons de célébrer aussi la présentation de Jésus au Temple. Maintenant, nous commençons dans cette période de carême, car ils sont marqués par 40 jours. C'est marqué par 40 jours. Et aussi, on va finir par la souffrance et la mort de Jésus et la Résurrection. Parfois, nous perdons la dimension de la Résurrection. Nous vivons déjà dans l'expérience de la Résurrection. Nous sommes fils et filles de la Résurrection. Le texte que nous avons aujourd'hui à lire, on commence par le Deutéronome, le chapitre 26, verset 4 à 10. Après, nous avons les psaumes, c'est les psaumes 90 ou 91, ça dépend de l'édition. La deuxième lecture, c'est Paul, la lettre romaine, le chapitre 10. Et après, on va à Luc, au finir, Luc, le chapitre 4, à partir du premier verset, l'histoire déjà connu jusqu'au verset 13. Alors, je crois que c'est intéressant de partir de ces principes-là. C'est une période de prier, bien sûr, c'est un temps de méditation. C'est un temps surtout d'étude, de comprendre la merveille de Dieu. Dieu qui s'est fait, on vient de célébrer, s'est fait personne, s'est fait un homme, par l'incarnation et par cette réalité-là. elle passe par l'été humaine, la réalité de la mort, la souffrance, la mort. Et après, on va montrer la ressurrection et à partir de cette grande merveille de Dieu qui fait sortir du tombeau. Le tombeau reste vide et c'est là que va remplir la vie, va remplir de foi ceux qui suivaient Jésus. Ils sont fils et filles de cette tradition qui va être bâti par cet événement, mort et ressurrection. La première lecture, d'autoronome 26, Moïse va parler au peuple. Il va dire comment on va faire quand on va se mettre devant le Seigneur, devant l'hôtel, pour faire la présentation des prémices, des récoltes faites pendant l'année. Et là, c'est très intéressant parce qu'il commence, tu prononceras ces paroles devant le Seigneur tendu. Regardez ce qu'il dit. Mon père était un araméen nomade qui descendait en Égypte. Il a vécu un immigré avec son petit clan. Il va devenir là-bas une grande nation. Et après, on a une difficulté. On va crier, Dieu va entendre, on va voir notre misère. Il va nous libérer de cette misère. Il va nous poser maintenant dans ce pays, un pays ruissellant de lait et du miel. Et je crois que là, c'est très, très important de garder cette idée. On va vers Dieu et on va raconter notre histoire. Pas parce que Dieu n'a pas de mémoire. C'est pas parce que Dieu a besoin de savoir d'où nous venons. Mais c'est nous qui avons besoin, une fois devant Dieu, raconter à lui d'où nous venons. Et cette histoire que nous avons, c'est une histoire faite par Dieu. C'est Dieu qui était là depuis que nous étions déjà errants, comme immigrés. Et après, nous avons descendu en Égypte. Nous sommes venus de l'Égypte. Mais c'est Dieu qui nous a fait descendre. Et c'est Dieu lui-même qui nous a libérés de l'Égypte. Les psaubres chantent cette confiance absolue en Dieu. Quand je me tiens sous l'abri du très haut, je repose à l'ombre du puissant et continue. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Et finit. Puisqu'il s'attache à moi, je les délivre, je les défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Et je suis avec lui dans son épreuve. Alors, cette théologie est très forte de la présence déjà de ce Dieu qui sauve. Dieu qui fait sortir de l'Égypte. Dieu déjà, une fois dans les psaumes, on chante cela. Les psaumes, ce n'est pas une théologie qu'on fait d'un jour au lendemain. Les psaumes, c'est déjà une théologie, une foi de vécu du peuple, d'où la confiance était absolue. C'est Dieu qui amène l'histoire. C'est Dieu qui porte son peuple. Et son peuple est toujours assuré dans la main, dans les bras de Dieu. La deuxième lecture, c'est la lecture du chapitre 10 au Romain, verset 8 à 13. Là, nous sommes entre les 9 et les 11. Ce sont déjà trois chapitres très importants dans une dimension à montrer la valeur, l'importance, la centralité d'Israël dans l'histoire du salut. Et là, nous avons un petit, seulement un morceau qui va travailler cette question. Frère, que dit l'Écriture ? Son discours, c'est à partir de l'Écriture. L'Écriture, selon Paul ici, est tout près de toi et la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Et là, il va reprendre justement Deutéronome 30 à partir du verset 14. D'où on va dire qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs, on n'a pas besoin de chercher dans le ciel. La parole, elle est là, dans la communauté. Et ça dépend de la communauté. C'est la communauté, la responsabilité de chercher cette parole et de découvrir ce que Dieu demande par la parole elle-même. Au fond, Paul va proposer l'événement maintenant que nous proposons. Ça veut dire le Christ ressuscité. C'est un événement qu'on trouve dans la parole. Il continue encore en disant Quelconque met en lui sa foi, ne connaîtra pas la honte. C'est une citation encore d'Exode 28. Il va conclure Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'a pas de différence. Tous ont le même Seigneur généreux envers tout ce qu'il invoque. Paul propose le Dieu d'Israël vers les nations. Par Jésus ressuscité, c'est vers les nations, vers les païens, vers les gentilités. Il va dire, c'est Dieu-là que la gentilité pensait que c'est le Dieu d'Israël. Non, c'est les dieux. Il n'y a pas d'autre. Les Juifs et les païens restent deux réalités, mais la unicité de Dieu est maintenant partout. L'Évangile proposé, c'est Luc chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Là, c'est déjà un chapitre assez connu. Toutes les années, on revient sur la même histoire. Marc va travailler cette idée un peu plus en détail. Et Luc va parler de cette réalité du commencement du ministère de Jésus en ces temps-là. Après son baptême, c'est-à-dire justement le moment où Jésus commence à se révéler maintenant. Jésus remplit de l'Esprit-Saint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer maintenant, il sera conduit au désert, où pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Là, vous voyez, au fond, le texte va nous proposer une rélecture du passé. Car nous voyons Moïse qui est présent au peuple. Là, le don de la Torah va amener cette réalité complète de Dieu. Maintenant, Jésus passe par cette réalité. D'abord, nous avons quarante jours. C'est tout à fait un rapport direct par les quarante années au désert. Et aussi, il fut tenté par le diable au désert. Et lui va prendre, je crois, en charge justement les nations avec lui. Il va montrer comment on peut vaincre les déserts. Les déserts, l'existence, la découverte de Dieu. Et le diable va parler de lui sur la faim. Parce qu'après quarante jours, on a faim. Et la réponse de Jésus, c'est, l'homme ne vit pas seulement du pain. Et la réponse que Jésus va donner, il va utiliser la parole, l'écriture pour répondre. Ça veut dire, c'est un travail d'écriture. Après, il a l'autre proposition, c'est de prosterner. Alors, je te donne tout ce que tu veux. Mais si tu te prosternes devant moi, Jésus va répondre encore en citant l'écriture. Encore une fois, c'est devant le Seigneur, car il est écrit. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. A lui seul, tu rendras un culte. Encore une fois, Jésus répond par l'écriture. Une autre citation, tu ne mettra pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et là, dans ce moment-là, la question finit. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, ça veut dire, l'argumentation pour essayer de montrer que l'élément Jésus n'était pas valable, ou lui ne représentait pas une fidélité à la parole. À ce moment, celui, le débat est vaincu. Maintenant, il n'y en a plus. Et le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Après, le texte finit par là. Là, nous sommes dans une réalité très didatique. Même la pédagogie est très intelligente. C'est démontré que les démarches qu'on est en train de commencer maintenant par l'écriture, la base, ce sont les écritures. Paul va dire que l'écriture est tout à fait à côté, elle est très proche à toi, dans ta bouche, et Jésus va répondre par la parole. Alors, il faut savoir pour répondre. Au fond, c'est une invitation, ce qu'on va dire la tradition rabbinique d'Archeni, cherche-moi. Au fond, là, nous sommes dans une période très privilégiée, où l'Église nous propose des textes assez importants pour que nous puissions chercher la parole par la parole elle-même. Alors, je souhaite à chacune et chacun une période de carême très riche, une bonne période de carême, une bonne journée, un bon dimanche à chacun et à chacun. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...